Amis internautes de Guérida TV Monde, bonjour et bienvenue dans Echo de la Marina. En raison de la journée du mercredi 27 septembre 2023, déclaré Ferry et Chômé pour la célébration de la fête de Maouloud, le conseil des ministres s'est spécialement tenu le mardi 26 septembre au palais de la Marina. Au cours de ce conclave hebdomadaire présidé par le chef de l'État Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le projet de budget général de l'État gestion 2024 a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Le projet de loi de finances pour la gestion 2024 s'équilibre à 3,199,274,000 francs CFA, soit un accroissement de 5,5%. Il est porté par des orientations visant à accélérer la transformation structurelle de l'économie et à opérer concomitamment une meilleure repartition des fruits de la croissance. Autres mesures normatives, réglementation des établissements d'hébergement touristique, des agences de voyage et de la profession de guide de tourisme en République du Bénin. Depuis 2016, le gouvernement a engagé des investissements massifs dans le secteur du tourisme avec pour objectif d'en faire un levier essentiel de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Une telle ambition nécessite que soient mises aux normes les principaux métiers qui portent le secteur tels que l'hébergement, les agences de voyage, les guides, afin de favoriser une offre de produits et de services touristiques répondant aux standards internationaux. Or, les tests qui les régissent datent de plusieurs décennies et ne sont en adéquation ni avec l'évolution des concepts ni avec les réalités actuelles. D'autres activités n'étaient même pas réglementées comme c'est le cas des guides de tourisme. L'élaboration des présents décrets vient donc remédier à des insuffisances à travers une démarche participative avec les acteurs intervenants sur différentes thématiques, la finalité étant de favoriser l'avènement d'un cadre réglementaire propice au développement du tourisme dans notre pays. Dernière mesure normative, création du registre social unique, RSU. La mise en place de cette base de données est justifiée par la nécessité de développer des synergies entre différents projets et initiatives en matière de protection sociale dans le cadre de l'effectivité de l'assurance pour le renforcement du capital humain, Arche. Ce système d'information s'accommodent avec les processus d'inscription et de décision quant à l'éligibilité et la collecte des informations sur les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale. Il a entre autres pour objectif de permettre l'identification des ménages pauvres et vulnérables sur l'ensemble du territoire national, améliorer la coordination, l'efficacité et l'efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Les ministres concernés accompliront toute diligence nécessaire à sa mise en œuvre dans la rubrique des communications, travaux de réhabilitation et d'aménagement de voirie dans les villes du Bénin, Asfattage face B2, dans les villes de Kondi et de Djougou. Le conseil a également décidé de prendre en compte les postulants remplissant les conditions de titres et qualifications, mais frappés par le critère d'âge dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Le compte rendu de l'incendie meurtrier survenu dans la commune de Semekodji le 23 septembre 2023 a été présenté. Il ressort du point fait au conseil que le dit incendie, causé par une manipulation imprudente et dangereuse de l'essence de contrebande, a provoqué à la date du 26 septembre 2023 36 morts de nationalité béninoise et nigériane. La prompte réaction du gouvernement a permis de déployer sur place les équipes du Groupement national de sapeurs-pompiers et d'évacuer diligently dans des ambulances les blessés vers les centres hospitaliers dédiés pour leur prise en charge immédiate. Il est dénombré 23 victimes de brûlures ou de traumatismes sévères qui reçoivent gratuitement les soins appropriés. Des équipes d'assistance sociale sont mises sur pied pour apporter le soutien psychologique et matériel nécessaire aux familles éplorées. En cette circonstance aussi douloureuse, le gouvernement renouvelle ses condoléances et sa solidarité aux personnes affectées. En vue de permettre à celles qui ont perdu des proches de faire le deuil, il a été autorisé la réalisation des tests ADN afin que les restes à leur remettre soient formellement identifiés. Par ailleurs, le conseil des ministres rappelle que dans une démarche d'anticipation, il avait été déjà engagé la réorganisation des activités du secteur afin de les rendre formelles pour la sécurité des personnes qui s'y adonnent, la préservation de l'environnement ainsi que de la santé publique. A ce propos, le chef de l'État, Patrice Talon, a instruit les ministres concernés d'accélérer les actions en cours en concertation avec les principaux acteurs pour le déploiement des ministrations déjà acquises et dont l'étalonnage a pris fin la semaine dernière. Dans la dernière rubrique, le conseil a autorisé l'organisation d'un colloque sur la modernisation de la justice au Bénin qui se déroulera du 5 au 6 octobre 2023. Le Bénin participera également à la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires sur l'eau, l'environnement et la sécurité alimentaire du 27 au 29 septembre 2023 à Marrakech, au Maroc. Notre pays participera aussi à la première réunion de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire qui se déroulera les 18 et 19 octobre 2023 à Paris, en France. Le Bénin ne manquera pas la 46e session de la commission miste FAO-OMS du CODES alimentarus qui aura lieu du 27 novembre au 2 décembre 2023 à Rome, en Italie. Notre pays, le Bénin, participera aussi à la 28e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. Fidèles amis internautes de Guérite TV Monde, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Écho de la Marina pour le compte de cette semaine. À samedi prochain.